Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et si vous vous souvenez, il y a un an je vous faisais le tour d'horizon un petit peu de tout le matériel que je pouvais utiliser pour faire mes photos et mes vidéos et en un an, ce setup a pas mal évolué et aujourd'hui c'est la vidéo dans laquelle je vous montre justement ces évolutions. Sur ce, je vous emmène avec moi, c'est parti ! Ok, pour commencer, je vais parler de mon sac, donc il s'agit du même que l'an dernier, ça, ça a pas trop changé bien qu'il va falloir que je le change assez rapidement puisque je commence à avoir de plus en plus de matos et vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Mais voilà, pour l'instant, celui-ci me suffit amplement, il a juste 2-3 problèmes au niveau de l'étanchéité c'est-à-dire que forcément, voilà, vu que c'est un sac générique, je veux pas trop me permettre d'aller sous la pluie en tout cas, je m'y risquerai pas. Donc voilà, ça c'est sûr que ça va être une chose qui va falloir que je change rapidement mais pour l'instant, celui-ci me suffit amplement. Ensuite, on va venir tout de suite sur quelque chose qui a été le, je pense pouvoir dire, le plus gros changement de cette année à savoir donc le boîtier qui m'a servi à filmer, je crois, ces 8 derniers mois je veux bien sûr parler donc du Canon EOS R donc forcément, voilà, j'ai totalement changé de marque puisqu'avant j'étais chez Sony et j'ai décidé donc de switcher sur un Canon EOS R pour la simple et bonne raison que celui-ci répondait beaucoup plus à mes besoins malgré le fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo il y a eu son petit frère, donc le R5 qui est sorti qui fait de la 8K avec un capteur stabilisé franchement, celui-ci, il est pas en reste du tout que ce soit d'un point de vue qualité vidéo ou photo puisque la preuve, toutes les photos qu'ils ont sur mon Instagram mais aussi toutes les vidéos que j'ai tournées ces 8 derniers mois ont été faites avec ce boîtier et franchement, d'un point de vue qualité image j'ai rien à redire, 30 mégapixels, ça suffit amplement pour faire quoi que ce soit de la 4K, de la 1080p avec des très bons débits donc voilà, j'en suis ravi et franchement, aujourd'hui, je pense qu'il me servira encore pendant très 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 longtemps ensuite, pour continuer, on va parler un petit peu rapidement de mon objectif principal donc le 24-105 je vais pas m'étendre plus dessus puisque si vous voulez vraiment beaucoup plus de détails sur celui-ci je lui ai dédié deux vidéos entières sur cette chaîne d'ailleurs, si vous ne les avez pas vues ces vidéos je vous les mets en fiche en haut et également dans la description mais voilà, pour dire deux mots sur celui-ci franchement, un très bon objectif extrêmement polyvalent grand angle à 24 avec un petit peu de téléphoto à 105 le tout avec une ouverture constante à f4 peut-être un peu fermé mais franchement, pour commencer, c'est génial donc voilà, magnifique objectif il fait son petit poids quand même donc mine de rien, quand on a ça avec le boîtier à bout de bras, ça fait son poids mais je pense que ça vaut largement son prix et la qualité ensuite, pour continuer d'un point de vue objectif je ne pouvais pas m'empêcher en passant chez Canon de me racheter un petit 50mm donc forcément un 50mm 1.8 le graal en matière d'objectif photo, je pense donc voilà, par contre, ça c'est la version EF donc l'ancienne version c'est pour ça aussi que j'ai dû prendre avec l'adaptateur de monture EF vers monture RF parce que du coup, le Canon EOS R est équipé de la nouvelle monture Canon donc voilà, franchement, je vous avoue que je suis vraiment étonné par ce coup parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelque chose de très lent en tout cas, qu'il y ait des ralentissements avec simplement la connexion entre les deux montures et franchement, non, pas du tout j'ai l'impression d'avoir vraiment un objectif RF natif donc franchement, parfait et pour terminer donc sur tout ce qui est partie on va dire, caméra forcément, une batterie les batteries les plus connues de chez Canon les LPE6 pour l'instant, j'en ai qu'une donc c'est un petit peu un problème que j'ai ce qui va falloir vraiment que je m'en rachète plusieurs parce que croyez-moi et je vous parle d'expérience mais n'avoir qu'une batterie et dire qu'on n'en avait plus au moment de claquer la superbe photo je peux vous jurer que c'est pas une bonne excuse et donc forcément, avec le chargeur et franchement, je crois pouvoir dire que ça aussi, ça a été vraiment une grosse évolution sur mon setup étant donné que maintenant, avec une seule batterie j'arrive à tenir largement une journée de photo intensive là où avant que mon précédent setup c'était pas du tout le cas et il me fallait au moins deux batteries par journée très bonne batterie mais il est clair qu'il va m'en falloir beaucoup plus ensuite, pour porter tout ça on retrouve donc le Gorillapod de chez Joby donc là, c'est vraiment les gros Gorillapod alors normalement, celui-ci, il est livré avec une rotule mais là, forcément, la rotule, elle est juste en dessous la caméra qui me filme pour forcément tenir cette caméra et donc voilà, ce qui est cool avec ce Gorillapod comme vous pouvez le voir c'est qu'il est juste énorme et il a une super bonne prise en main et ce qui est vachement cool quand on a vraiment un boîtier un gros objectif, voilà, bout de bras on n'a pas peur que ça tombe donc non, franchement, c'est super cool il est solide en plus de ça, ce qui est cool c'est que c'est un Gorillapod donc vraiment, vous pouvez le mettre à peu près dans tous les sens que vous voulez donc franchement, c'est absolument génial donc ça, voilà ça fait un très bon bras pour vlogger mais ça fait également aussi un mini trépied que vous pouvez fixer à peu près partout ce qui est vraiment génial pour tout ce qui est vlog ensuite, pour continuer on va passer sur aussi tout ce qui va être la partie son donc voilà, quand je n'enregistre pas en studio avec le micro-cravate que j'ai là j'utilise donc ce petit micro qui est de la marque Road donc si je ne dis pas de bêtises c'est le vidéo micro et ce qui est vachement cool pour une quarantaine d'euros c'est que vous avez tout inclus donc à savoir le micro en lui-même mais surtout aussi tout ce qui va être le petit shockman donc il va éviter d'entendre des petits bruits liés à vos mouvements simplement et en plus de ça ce qui est cool c'est qu'il est aussi livré avec donc ça peut être bonnet et franchement quand il y a du vent vraiment vous pouvez vlogger et ça, il n'y a pas de problème d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas ça aussi, on appelle ça un dead cat un chat mort ça fait toujours son petit effet quand on dit comme ça pour continuer aussi on va avoir tout ce qui va être les cartes SD donc j'en ai deux principales la première c'est une de 64Go de chez Lexar et une autre que je dédie beaucoup plus à tout ce qui va être photo c'est une 64Go mais qui vient de chez SanDisk et surtout aussi pour protéger tout ça forcément et ça je crois que je l'avais déjà présenté l'année dernière dans ma vidéo vous avez donc ce porte-carte SD qui est juste génial parce qu'il est ultra solide je peux vous jurer que vous pouvez le faire tomber à peu près dans n'importe quelle situation et même dans l'eau puisqu'il est étanche vos cartes SD ne seront jamais endommagées ou en tout cas c'est que vraiment si vous réussissez à endommager les cartes SD là-dedans c'est que vous avez envie de l'éclater et d'éclater vos cartes SD il n'y a pas d'autre solution donc non voilà et puis surtout comme vous pouvez voir il y a surtout énormément de place je crois que voilà il y a de quoi avoir 12 cartes SD et 12 cartes micro SD et autant vous dire que c'est largement plus ce qu'il m'en faut donc voilà pour les jours ensoleillés forcément je ne pouvais pas m'empêcher mais j'ai également donc racheté un filtre ND donc comme d'habitude vous pouvez voir que si je m'amuse à tourner celui-ci il s'assombrit ce qui est vachement cool pour les jours ensoleillés où justement on doit limiter la quantité de lumière qui arrive sur le capteur donc voilà je suis toujours chez la même marque donc la marque Gob voilà et puis surtout pourquoi j'aime cette marque parce que franchement elle n'est pas trop chère elle a vraiment des filtres de très bonne qualité et surtout à chaque fois que vous achetez un de leurs produits vous plantez quand même 5 arbres et ça c'est quand même pas négligeable un peu moins utile avant je l'utilisais beaucoup mais maintenant beaucoup moins depuis que j'ai l'eau serre ce qui est assez paradoxal mais donc c'est une dragonne de la marque Peak Design donc ce qui est vachement cool chez Peak Design c'est que déjà comme vous pouvez voir le produit est vraiment d'une qualité assez incroyable franchement pour le prix mais surtout ce qui est vachement cool c'est que donc en général c'est vendu avec des petites encres que vous pouvez mettre donc sur votre caméra voilà les petites encres là et ce qui est vachement cool c'est que hop vous clipsez ça y est votre caméra est tarnachée et donc forcément ce qui est cool aussi c'est que ce système est compatible avec tous les accessoires de la marque donc là forcément ici c'est une dragonne mais vous pouvez avoir des sangles tout ça et donc du coup vraiment quand vous êtes dans des endroits difficiles où vous avez besoin absolument quand même de garder votre boîtier en sécurité parce qu'il a des risques de tomber vous accrochez ça en même pas deux minutes et ça y est votre boîtier est sécurisé et c'est vachement cool et pour finir avant de passer vraiment au clou du spectacle et vraiment la nouveauté de cette année 2021 on va passer sur deux petits accessoires qui pour moi doivent toujours être dans votre sac photo parce que forcément c'est toujours mieux d'avoir ça je veux parler bien sûr d'un petit kit de nettoyage donc celui-ci ne m'avait pas coûté trop cher je crois à peu près 11 euros et dedans vous retrouvez vraiment tout ce qui est utile pour nettoyer donc une petite poire pour souffler voilà un petit stylo une petite brosse pour enlever toutes les poussières parce que forcément quand vous shootez toute une journée en plein Paris ou même en pleine ville ou même en pleine campagne forcément vous allez rapidement avoir des petites poussières qui vont se mettre sur objectif et des fois ça peut complètement ruiner des photos ce qui est quand même dommage et pour finir donc sur les derniers petites choses derniers petits accessoires que j'emmène toujours avec moi on retrouve cette énorme batterie externe donc qui fait je crois 30 000 mAh ce qui est absolument énorme elle est vachement utile notamment quand je passe des nuits dehors à faire de l'astrophoto du coup ça me permet de recharger ma batterie ou même mon boîtier voire même mon téléphone que je dise énormément pour me repérer dans le ciel donc voilà ça me permet vraiment d'avoir une énorme capacité d'énergie et de ne plus avoir la peur de me dire ah bah j'ai peut-être plus de batterie sur mon portable donc du coup bah de devoir malheureusement terminer une soirée astrophoto beaucoup plus tôt que prévu et maintenant pour cette fin de vidéo on va passer sur vraiment la chose sur laquelle j'ai dernièrement investi et surtout qui va être sans doute un des outils les plus importants que je vais pouvoir beaucoup utiliser cet été sous les étoiles je veux bien sûr parler de ceci alors là c'est le moment où vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce machin là c'est une monture équatoriale donc littéralement bah ça sert à compenser les mouvements de la Terre alors je m'explique rapidement pourquoi j'aurais besoin de compenser les mouvements de la Terre quand on fait de l'astrophoto on a absolument besoin que les étoiles ou notre sujet donc ça peut être une galaxie ou quelque chose reste net le problème c'est que la Terre elle tourne ce qui fait que à cause de ça on est obligé de respecter une règle mathématique qu'on appelle la règle des 500 et qui vous donne votre temps maximal d'exposition et bien donc du coup grâce à ça je vais pouvoir totalement ignorer cette règle et faire si je veux des pauses de une ou deux minutes voire même plus longtemps et donc ce qui va me donner des résultats en photo absolument incroyables en tout cas je l'espère parce que malheureusement avec les résections sanitaires j'ai pas encore réussi à l'utiliser mais ça de toute façon je pense que j'en ferai un vlog ou une autre vidéo sur cette chaîne puisque vraiment j'ai qu'une hâte c'est de le tester et de voir les résultats que je peux en tirer bref j'espère que cette vidéo sur mon setup 2021 vous aura plu si c'est le cas pensez à mettre un petit like vous abonner et mettre la coche si ce n'est pas déjà fait à me suivre également sur mon compte Instagram sur ce moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo c'était Matt salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz